Hugo, bon, Thatcher Demko est blessé, mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de gardiens dans tes médias sociaux cette semaine. C'est difficile, pas mal de gardiens, moi t'avouer. Pour ceux qui pensent que c'est ma position préférée, bien vous avez raison. On va commencer, Nick, sans plus tarder. Écoute, Darcy Kemper, elle vient de gagner une club cette année, elle était sur un nuage cet été, elle est arrivée, signée un gros contrat avec les Capitals. Capitals, on ne va pas se le cacher, ça ne va vraiment pas bien en ce moment. Puis, malheureusement, les débourses deviennent des gardiens de but un peu. Et puis, Kemper en avait assez contre les Flames, donc assaigné vraiment littéralement un coup de hache à la jambe de Tyler Toffoli. On parlait de Toffoli, on espère qu'il ne va pas être blessé. Heureusement, il a terminé le match pour les Flames, mais on s'entend. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est dit durant les arrêts de jeu, mais c'était assez violent. C'est très rare. On a vu des gardiens de but. En tout cas, moi, dans les dernières semaines, j'ai vu des gardiens de but très agressifs. Je ne vais pas parler de Jordan Bennington. En plus, ironiquement, je n'en ai pas cette semaine parce que je ne voulais pas parler de lui. Il me dérange. Mais les gardiens, on dirait qu'il y a la mèche courte chez les gardiens de ces temps-ci. Oui, il y a plusieurs gardiens qui n'ont pas les statistiques habituelles, que ça va beaucoup en dents d'ici. Bon, évidemment, à l'inverse, les attaquants sont peut-être meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été dans la ligue, mais quand même, ça peut engendrer des frustrations chez certains. Puis on l'a vu avec Quimper, justement. Oui, exactement. Puis là, justement, je ne voulais pas parler de Bennington, je vais parler un peu de lui. Tout le monde a vu les déboires qui s'est passés entre le match, en fait, Flin, pas Flin, mais Blues, Pingouin, puis Bennington, qui a saigné une main à la face de Jason Zucker, s'est fait retirer son masque, est allé parler au banc des Pingouins. En tout cas, c'était tout croche. Mais ce qu'on n'a pas vu de cette séquence-là, c'est Thomas Grice qui arrive à son filet. Donc, rien ne va plus pour Grice non plus qui s'enfarge littéralement dans sa zone, vient déplacer le filet. On parle d'un gardien qui arrive dans la partie présentement. Ce n'est pas bon signe. Non, c'est ça. Tu n'es pas encouragé pour la suite de la partie. Non, exactement. Puis comme tu en parlais un peu, Grice qui était agent libre à la fin de l'année passée, s'est trouvé du boulot à Saint-Louis, mais qui, lui non plus, n'a pas les stats qui sont à la hauteur. On sait que Grice avait partie de bonnes équipes des Highlanders. Jouer à Détroit avait un rôle important dans la reconstruction de l'équipe, mais là, écoute, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'est le genre de gardien de but un peu qui, j'ai l'impression, a bénéficié du système de Barry Trotz à New York. On l'a vu, même Robin Leonard avait relancé sa carrière un peu là-bas. Il y a quand même plusieurs gardiens qui sont passés là et qui comparaient très bien en raison d'une bonne défensive. Ça ne s'améliore pas avec des coups comme ça. Non, non, du tout. En tout cas, il n'a pas accordé plus de buts, donc ça s'est bien évidemment bien passé. Mais quand même, pour un gardien de but, tu ne veux pas partir ta partie comme ça. Mais pour quelqu'un, en fait, tu sais, les Flames, on s'est fait... On n'a pas de bonne saison. Les Wranglers de Calgary, leur équipe de la Ligue américaine, par contre, ont, eux, une bonne saison. Et qui dit bonne saison, dit confiance. Qui dit confiance, dit on peut se permettre de faire des petits jeux allumants. Par exemple, Matthew Phillips, qui va scorer tout un but... Ah, OK, ce n'est pas le bon clip. On va parler de Carter Hart à la place. On va rester dans les gardiens. On va rester dans les gardiens. Mais Carter Hart, justement, là, on va faire jouer la séquence. Carter Hart, effectivement, les Flyers, ils ne connaissent pas une bonne saison. Et là, un match contre le Lightning, un dégagement aussi simple que ça, parfois, peut rentrer. On voit que Carter Hart n'est pas en contrôle. Lui, qui avait connu des bonnes parties dans les dernières semaines. Encore une fois, on voit qu'il n'a pas atteint encore une certaine stabilité. C'est encore du up and down, mais il y a beaucoup de pression à Philadelphie. Et puis, sa situation fait parler, Nick. On ne sait pas si Carter Hart va rester à Philadelphie. Non, c'est ça. C'est vraiment la constance. C'est ce qu'on parlait tantôt par rapport aux gardiens. Ce qui est plate dans son cas, c'est qu'il a été lancé très vite, justement, dans le vin, si on veut, avec les Flyers. Et justement, on n'a pas des bonnes équipes depuis ce temps-là devant lui. Donc, il n'est pas nécessairement le seul à blâmer pour les insuccès de l'équipe. Non, mais malheureusement, quand tu es gardien de but, tu prends beaucoup de pression. C'est ça qui est de l'hommage. Et là, on va parler de Mathieu Phillips, pour vrai, qui fait toute une fin dans la Ligue américaine. Un datio qui est inversé, que j'appelle le Wolfpack de Hartford. Encore une fois, les Wranglers connaissent une excellente saison cette année. De très bons joueurs, dont Dustin Wolf, leur gardien de but. Toutes des recrues, justement, à surveiller pour les films dans les prochaines années. Eux qui vont essayer de se restructurer, de se trouver une identité avec le départ de Godroll, le départ de Monaghan, le départ de Kachev, etc. Donc, ça va être intéressant de voir. Mais des jeux comme ça, c'est tout le temps plaisant à voir, Nick. Surtout en pleine séquence comme ça, si on l'a vu, Suzuki, avec le vrai datio qu'ils ont vu dans les dernières semaines. Mais là, dans une séquence comme ça, où tu as des adversaires qui sont à ta poursuite, c'est vraiment impressionnant. Oui, exactement. Ça me fait capoter ces temps-ci à quel point les joueurs sont capables d'utiliser leur créativité pour faire des jeux. Et puis, ça, ça a une influence. Tu sais, l'arrivée de Trevor's Egress, l'arrivée de joueurs qui ont vraiment une bonne créativité, les réseaux sociaux, ça fait en sorte que les joueurs peuvent se permettre de faire d'autres choses, peuvent essayer d'incorporer un différent style de jeu. C'est le cas de Roman Kramer dans la NCAA qui va servir du talon de son bâton pour faire un spinorama et déjouer complètement l'adversaire. Donc, ça aussi, vous voyez, c'est vraiment des jeux créatifs qui sortent d'une confiance générée par soi, bien, leurs idoles, justement. Tu sais, nos Crosby, nos Vetschkins peuvent être les égresses de ce monde aujourd'hui. Puis, avoir le culot d'essayer des fins comme ça, c'est assez hallucinant. Oui, puis tu sais, surtout dans son cas, c'est que le gardien après ça ne sait plus du tout où est la rondelle parce qu'elle est rendue derrière son bâton. Donc, tu sais, elle peut la chercher un peu. Exact. C'est vraiment très impressionnant. Bien, écoute, un gros merci encore, Hugo, pour le secondaire de cette semaine.